Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente d'un accessoire de chez 5.11 qui est un accessoire qui a pour but de se mettre sur les softshell ou les sweats ou tout autre vêtement pourvu de velcro femelle, comme on peut le voir ici. Donc ça permet d'organiser des lampes ou des stylos, du stylo tactique là en l'occurrence c'est ce qu'ils mettent comme illustration avec la vente. Donc c'est un produit qui fait 10 cm de haut sur 7 de large. C'est vendu dans les 8 euros chez Terang, enfin moi j'ai trouvé chez Terang. Donc ça se présente, donc à l'arrière vous avez un velcro mâle sur toute la surface. A l'avant vous avez ici une petite pochette type carte de crédit, ici un passant élastique et ici un passant élastique un peu plus large. Donc moi je m'en sers entre autres pour organiser dans mon sac et éventuellement pour organiser effectivement sur une manche. Ça peut être pratique d'avoir certains items justement haut de part que dans son sac, de les avoir directement sur une manche ou moi j'ai trouvé un système pour le port à la ceinture. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo tout de suite à la suite de celle-là, collée à celle-là. Mais pour le coup j'ai besoin d'une autre prise de lutte donc je vous le ferai dehors. Voilà, je vous montrerai, moi j'en ai acheté, j'en ai 5 en tout donc je vous montrerai 4 possibilités entre autres que moi j'ai imaginé et après ça vous laissera une idée de tout ce qui est possible de réaliser avec et après à chacun de trouver sa composition personnelle. Donc j'en ai fait une qui se compose ainsi avec deux stylos. Ici j'ai mis un briquet et une petite lampe, la TI3. Donc ici on pourrait rajouter une carte ou autre, moi j'ai pas mis mais c'est comme on veut. Ici j'ai mis un Leatherman et un Victorinox. Donc il n'y a pas de problème, ça rentre vraiment bien, c'est bien serré. Donc il n'y a pas de soucis de rétention. Ici une version avec un iPod, les écouteurs et le câble de charge. Donc là pour le coup, je l'ai inséré dans la partie réservée à la carte de crédit on va dire. Et ici une version avec une LD10 et un petit couteau. donc ça c'est un cendré mu. Donc petite lame, petit couteau. On ne peut pas mettre des grosses grosses lames. D'une parce que ça passe pas forcément et puis de deux après ça commence à vraiment peser lourd quoi. Par contre là sur cette version là, je les ai mis à l'inverse de la carte parce que si vous mettez dans l'autre sens, En fait ce qui se passe, c'est qu'avec le clip ceinture, ça a tendance à dépasser. Ça dépasse. Donc on va dire que moi j'ai un peu condamné là le passant carte de crédit pour pouvoir les mettre dans l'autre sens. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, là c'est différentes petites configs que je pouvais vous présenter. Je vais vous montrer maintenant le port. Donc je vous retrouve tout de suite. Enfin le port sur manche. Donc je vous retrouve tout de suite. A bientôt. Donc voilà, sur une softshell comment ça fait. Voilà. La version avec clipad. Euh, clipad pardon. Parce que clipad ça va être compliqué. Donc voilà, ça c'est des versions un peu légères. Donc euh, il n'y a pas de problème. Ça va pas trop tirer sur le vêtement ni sur le bras, on va dire. Maintenant, sur les versions comme celle-ci, je pense que c'est pas le même... Voilà. On le sent plus. On le sent plus sur le bras. C'est plus lourd. Maintenant, ça peut avoir un intérêt si vous avez besoin d'avoir accès, je sais pas, vous êtes en train de faire du bricolage ou autre. Par exemple, sous une voiture, euh, voilà. Donc vous pouvez avoir accès, euh, ça évite de chercher partout. Voilà. Vous savez que vous l'avez. Donc ça peut avoir un intérêt, mais je pense pas que ce soit pour du port, euh, en continu quoi. De toute façon, pour du port en continu, c'est pas extrêmement discret. Ça, je pense que c'est discret. Ça peut être dans le cadre d'un travail. Ça peut passer. Ça peut être un complément. Euh, voilà. C'est prévu pour mettre là-dessus. Maintenant, euh, moi, je... Ça va être plus pour dans un sac. Sinon, euh, et donc la dernière version, couteau lampe. Ça, c'est relativement léger. Donc ça, ça va, ça passe bien. Euh, voilà. Euh, l'avantage, moi, pourquoi j'en ai pris, c'est quoi là ? Vous pouvez fonctionner, comme je vous l'ai montré, sous forme de petits modules, comme ça. Euh, deux et deux. On peut penser une lampe avec ses piles, euh, plein de choses. Donc moi, je pensais, euh, pour, euh, organiser dans un sac. Et ensuite, euh, euh, suite à une vidéo de Tacticat, euh, Axel. Euh, lui, c'était un étui, euh, kydex. Mais, euh, il s'était fait un étui kydex au niveau de la hanche. Euh, et du coup, dans le même principe, moi, j'ai passé, euh, ici, deux, euh, deux morceaux de velcro, au dos agrippant. Et en fait, voilà, je vais pousser directement dessus. Et là, il n'y a pas de problème, ça tient. Pas de soucis. Donc là, vous pouvez faire rapport à la ceinture. Il va y avoir vraiment tout. C'est discret. Vous n'avez pas dans les poches. C'est nickel, vous l'avez vraiment là, ici, au niveau de la taille. Donc ça tient. Ça tient pour toutes les versions. Voilà. Moi, je pensais vraiment à ça, euh, dans le sens, euh, voilà, vous, 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 vous sortez, vous en avez plusieurs, plusieurs petits modules comme ça dans votre sac. Euh, vous sortez de votre sac. Vous avez besoin de, de le porter sur vous pour X ou X raison. Hop, vous le mettez là. Et au moins, vous avez un accès. Ou alors, pour un port discret, euh, au quotidien. Ça permet, euh... Après, il suffit de en mettre plusieurs, hein. Moi, j'en ai mis un, mais... Après, il suffira juste de rajouter des... Des... Des passants, euh... Des passants, euh, velcro. Donc, euh, toujours pareil, hein. Euh... C'était des... C'était du velcro. C'est du velcro comme ça. Voilà. C'est auto-agrippant. Toujours, euh, basé sur la même idée que... Euh... Que Léo Briggs Fider avait fait dans une de ses vidéos, euh... C'est toujours le même principe, hein. C'est le même velcro. Après, voilà. Je l'ai adapté à une... À autre chose. Mais, euh, c'est bien pratique. Ça coûte... Ça coûte rien. Vous mettez... C'est discret. En plus, comme c'est de la même couleur que votre... Que votre ceinture. Vous n'avez pas besoin de l'enlever, euh, à chaque fois. Donc, voilà. Je vous mettrai, euh... Je vous remettrai le lien de la vidéo de... De Léo. Ainsi que le lien de la vidéo de... Un petit cataxel. Euh... Sur son étui Kydex. Donc, c'est euh... Complètement différent. Mais c'était... C'est sur le même principe. Euh... Voilà. C'est le port discret. À la hanche. Sauf que lui, c'est avec un étui Kydex. Voilà. Bah écoutez. J'espère que cette petite présentation. Et cette petite revue vous a plu. Euh... Et à me poser des questions. Euh... Je vous le répète. Sur le site de Terang. 8 euros. C'est pas très cher. Je trouve ça pratique. Ça a plusieurs utilisations. Ça peut être pratique. Après, à vous de voir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.